Bonjour à tous, c'est AT. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais pilote de chasse dans l'aéronaval française pendant 13 ans. J'ai fait ma formation comme tout pilote de chasse français de l'aéronaval aux Etats-Unis sur T-45 et sur T-34C. J'ai fait mon premier appontage sur porte-avions américains. J'ai d'ailleurs une vidéo sur mon premier catapultage et vous en ferez bientôt une sur mon premier appontage. Un peu overdress ce soir, je fais de la télé juste après. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo rapide parce que j'ai vu passer le mail de DCS qui parle du Super Carrière. Moi, je n'ai pas encore Super Carrière. Je suis en licence pro à cause de mon entreprise de réalité virtuelle avec DCS, mais je n'ai pas le module Super Carrière. Mais ce que je me suis dit, c'est que vous allez sûrement être nombreux à vouloir essayer l'appontage. Si ce n'est pas déjà le cas, je sais qu'il y a pas mal de tutos excellents en anglais, mais qu'il y a peut-être un manque d'un point de vue français, même s'il y en a d'excellents qui existent. Alors, je me suis dit que j'allais vous donner quelques petits tips pour l'appontage. Me voilà aux commandes de mon F-18. Une fois n'est pas coutume et je n'ai pas envie de respecter les procédures américaines. Je vous ai déjà dit dans certaines vidéos que les procédures françaises sont classifiées. Je ne vous parlerai pas des procédures françaises. Néanmoins, je ferai mon tour de piste un peu comme j'ai envie et j'ai envie de le faire légèrement différent de ce que font les américains. Donc, on voit là devant le porte-avions. Déjà, première chose importante, l'appontage sur un porte-avions américain. Il y a quatre brins. On vise le numéro 3. On est aidé par les LSO, Landing Signals Officers. Et c'est important de bien écouter ce qu'ils vous disent. De manière générale, on revient à certains pétroles. Ce pétrole nous permet un certain nombre de tentatives d'appontage avant de devoir monter sur la nounou, sur l'avion ravitailleur, qui est généralement verticale au-dessus de 5000 pieds. De la surface jusqu'à 5000 pieds, c'est l'espace aérien qui appartient à Avia. Donc, on évite d'y aller quand on est nounou. Et au-dessus, eh bien, c'est l'approche. Donc, en gros, quand on se rapproche à une dizaine de nautiques du porte-avions en dessous de 5000 pieds, on passe généralement avec la tour avec Avia 5 nautiques. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre à 600 pieds. Et là, ce qu'on va faire, c'est ce que les américains appellent le Case 1, la récupération 2 jours. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'avion, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec DCS, revenons au long final. Faites ce que les américains appellent le Case 3. Vous faites un retour au long final. Et c'est beaucoup plus simple. Pourquoi ? Parce que vous stabilisez vos éléments comme sur un ILS, comme ce que font les avionings. J'ai raconté les avionings, je suis pilote de ligne maintenant. Alors là, par contre, juste quand on passe comme ça à travers le bateau, on regarde le bateau, on regarde qu'il a l'air bien près de nous récupéré. Et on regarde le cap. Et là, je vois que je suis au cap 352. Ce qui veut dire que dans le sens inverse, 352, ça envoie un cap 170. Là, je vais compter une vingtaine de patates. Alors, je ne vais pas regarder. Normalement, on a chrono sur Raphaël, mon super étendard. On compte une vingtaine de patates. Je sais que les américains ont un truc légèrement différent, mais on va dire une vingtaine de patates pour nous. Et on va partir en virage. Alors là, moi, j'ai 280 nœuds, 650 pieds. On va dire que ça fait 20 patates. Hop, c'est parti. 60 degrés d'inclinaison. Je vais mettre plein réduit. Et du coup, je vais tirer. 60 degrés d'inclinaison, ça fait 2G. Et je viens chercher mon cap de sortie, qui est, si vous avez écouté, le 170. C'est parti, c'est parti. Je sors le train. J'ai ma crosse. La crosse est sortie pour le break. Et je viens faire attention à mon altitude. Et on ne pilote pas dans la marine une vitesse. On pilote une incidence. Donc là, on voit sur la gauche, l'incidence mètre qui s'est allumée. Cap 170. On voit le bateau. Parfait. 650 pieds. Et là, je viens chercher le donut, comme on dit. Les couleurs sont différentes en France et aux US. Il ne faut pas se faire avoir. Mais là, quand il est comme ça, c'est bon. Donc là, 175 nœuds. J'aurai cross-checké ma masse, en fait. J'aurai cross-checké avec ma masse. Et normalement, je dois m'assurer que c'est quelque chose de cohérent. Donc là, je sors gentiment aussi les volets. Là, je vois en gros que ça correspond. Voilà. Là, je vais être loin. Ok. Alors, si vous vous demandez ce que j'utilise comme matos, moi, je suis plutôt cross-master. J'ai des vrais simus. On était exposant au Bourget et à fin de Boreau. Et moi, je tourne en cross-master. J'aime beaucoup. Maintenant, on en reparlera. Alors là, je suis monté, ce qui est très moche. J'arrive travers la plateforme ORA. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier 90 degrés de virage, que là, je viens de lancer, on le fait sans garder le bateau. Je ne fais pas ça. Je le fais, comme on dit, aux instruments. Et je viens doucement descendre. Là, je suis beaucoup trop haut. Donc, je vais corriger un peu. Voilà. Je viens descendre. Donc, 170 moins 100, ça fait 0,70. Donc, jusqu'à 80 degrés. Eh bien, là, je suis beaucoup trop haut. Donc, je vais commencer à descendre. Et vu que je disputais, je suis parti un peu tard. Ce qui va compenser, je pense. Arrivant à 80 degrés de virage, je jette un coup d'œil. Hop là ! Et je vois que j'ai fait du beau caca. Ok. Donc, je vais serrer un peu plus. Ce n'est pas grave. Donc là, normalement, ce serait une remise des gaz parce que ce que j'ai fait, c'était vraiment pas propre. Ce n'est pas grave. Mais je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. Hop là ! Ce qui est important, c'est d'avoir la bonne pente. Et comment est-ce qu'on récupère une pente ? On peut la récupérer de manière très agressive de loin. Mais plus on se rapproche, après, il faut stabiliser. Donc, n'hésitez pas à faire des corrections très franches initialement pour venir vous mettre de suite dans des bonnes conditions. Donc là, ce que je fais, bien sûr, dans la vraie vie, on ne le ferait pas. Mais hop ! Je viens récupérer, vous voyez, quelque chose de complètement cohérent. Donc là, j'étais un peu rapide. Ce n'est pas grave. Je vais volontairement au bolter, plein gaz. Paf ! Je sors de pond. Attention, on ne peut pas mettre la PC. Je vais garder le train sorti. Je vais reprendre mes 10 degrés droites. Voilà, cap 350. Et là, je viens tout de suite chercher le donut. Très important. Je viens chercher mes 650 pieds. Et pourquoi je voulais le donut ? Je voulais le donut parce que maintenant, si avec le donut, je prends 30 degrés d'inclinaison, ça va être magique. Vous allez vous rendre compte qu'en termes d'espacement, je vais être bien. Donc, un petit tips facile. Quand vous faites différents tours de piste comme ça, vous faites un bolter. En sortie de pond, vous prenez 10 degrés droites. Après, vous mettez ce qu'on appelle on speed. Et une fois que vous êtes on speed, donc au donut, vous partez en virage à 30 degrés d'inclinaison. Et d'un point de vue purement mathématique, géométrique, ça va bien se passer. Alors, il y a des petits écarts. Pourquoi ? Parce que vous voyez, je suis un peu plus rapide. Je suis un petit peu plus rapide parce que je suis en virage on speed. Mais bon, on va être pas mal. Si vous mettez le tacan, donc le tacan qui vous... Je suis loin là, visuellement je suis loin. Eh bien, si vous mettez le tacan, ce qu'on recherche, c'est être en gros un nautique et un nautique de travers. Ça dépend un petit peu des avions, des eaux et tout ça. Mais on recherche à peu près un nautique et un nautique de travers. Voilà, on roll out. Voilà, 180 nœuds, schlac, schlac, schlac. Et moi, je me sens pas réellement. Ma vraie vie, ça parait plus près. Donc tout à l'heure, j'ai fait un overshoot. Du coup, ce coup-ci, je vais corriger. Là, je suis pas en haute as. Je suis avec un joystick qui a tout sur... Un joystick moyen ou milieu de gamme, on va dire. Là, ça me manque plutôt l'entrée de gamme. Hop là. J'ai mon studio en setup pour faire de la télé, donc je suis pas tout équipé en gamer, là. Alors, on arrive au point 80. Vous vous rappelez, 80 degrés. Ce qu'on veut, c'est du 450 pieds à peu près à ce moment-là. Là, on est pas trop trop mal. On a le droit de regarder le bateau maintenant. Et vous voyez, je vous ai dit, je sentais que j'étais un peu loin. C'est effectivement le cas. Alors, on veut pas descendre sous une certaine hauteur, car on trouve 350 pieds sans voir la boule. Ça tombe bien, je la vois. Mais là, je sens que je vais être un petit peu bas. Voilà, miroir. Là, j'ai rentré miroir manuel, mon pétrole restant AT. On me répond avec le vent sur le pont. Et là, maintenant, je viens gentiment dégauchir. Ah, vous voyez, j'étais trop intérieur. J'ai du mal à voir l'axe. Je viens gentiment dégauchir sur l'axe. Voilà. Ah oui, je le vois mieux là. Voilà. Pas très beau, mon approche. Hop là. Oh bah non, il m'a fait prendre les bras. J'y croyais pas. Hop là, qu'est-ce qu'on a pris comme bras ? Le bras 3. Bon, voilà. C'est quand même un métier. Mon approche n'était pas très belle. C'est pas grave. Là, ce qu'on va faire, maintenant que je suis échauffé, c'est qu'on va la refaire. On va la refaire. Et ce coup-ci, je vais vous montrer quelque chose de légèrement différent. Alors, ne bougez pas. En attendant, je vais vous parler un petit peu de ma vision de la simulation. Il y a beaucoup de personnes qui demandent à Té, est-ce que tu fais du simulateur ? Les pilotes, est-ce que vous faites du simulateur ? Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Depuis que je suis petit, j'en fais plein. Je commence avec le 22, tout ça. Non, c'est vraiment mon gros truc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous passez du côté professionnel de la force, notre quotidien, le simulateur est associé pour nous, surtout dans la ligne, à une sorte de remise au standard et de chance de perdre notre aptitude à faire notre métier. Donc, en fait, c'est un gros élément de torture, le simulateur dans la ligne. Ça vous permet de vous préparer, mais c'est effectivement quand même un peu de la torture. Donc, on s'en méfie un petit peu d'une certaine manière. Maintenant, entre un simulateur ultra procédurier, quand je vais faire mes simu sur Max ou autre, et le jeu, il y a le plaisir du vol. Mais ce plaisir, il passe un petit peu après d'un point de vue professionnel, parce que c'est votre métier, qu'on n'a malheureusement pas le temps d'être là pour s'amuser, et qu'il faut vachement rentabiliser. Alors moi, je ne vous cache pas, quand j'étais en QT et tout, ça me plaisait bien, mais vous avez cette petite boule de stress professionnel, vous n'êtes pas 100% détente. Quand on arrive sur un simulateur comme ça, il y a différents trucs. Et moi, j'utilise des softwares différents en fonction de ce que je recherche. J'ai passé une journée un peu énervante, j'ai vraiment envie de me détendre en déposant le cerveau, et il se combat. C'est parti, tu es directement dans l'action, tu tires, tu ne réfléchis pas, tu t'amuses, tu déconnectes le cerveau, tu peux avoir des missions de guerre, et bien tu t'amuses quand même, c'est génial. Maintenant, j'ai envie de faire du vol en formation, de faire un truc un peu sympa, un peu plus touchy, beaucoup plus touchy, sans pour autant me fatiguer à faire des checklists, parce que j'en fais assez comme ça au travail. Et bien dans ce cas-là, DCS, c'est juste exceptionnel. L'avantage de DCS aussi, c'est que si vous voulez faire des checklists, et faire des trucs ultra réalistes, vous avez cette opportunité. Maintenant, moi, si vous me dites, je veux faire des trucs méga super réalistes sur DCS, moi personnellement, je peux vous expliquer tout ça, mais ce n'est pas forcément mon truc. Pourquoi ? Parce que je le faisais déjà, ou j'en ai assez fait comme ça pour de vrai. Et c'est pour ça que moi, ce que je recherche plus, c'est ne pas me taper toute la préparation en amont, tout le côté un peu intellectuel de la préparation de mission, toutes ces choses-là, on veut directement s'amuser. C'est un petit peu ça, l'état d'esprit. Après, si j'ai envie de faire un vol sympa en avion civil, et bien là, ce que je vais faire, moi, j'adore faire du X-Plane, et j'attends avec beaucoup d'impatience le Flight Simulator. X-Plane 11, moi, je trouve ça super, et je trouve ça assez sympa de pouvoir voler n'importe où sur Terre, je trouve que c'est ce qui manque un petit peu à DCS, mais c'est un mindset, c'est quelque chose un petit peu de différent. Donc, l'énorme chance qu'on a, c'est qu'en fait, les différents simulateurs, hormis PlatyxPane et FS2020 quand il va sortir, ne sauveront pas plus que ça. Là, je suis à peu près, je pense. Donc là, je suis à peu près, donc je vais corriger de suite. Et du coup, je trouve que fonction de vos envies, de vos attentes, il y a tout de suite ce qu'on veut. Moi, je suis un énorme fan de DCS pour aller faire une petite voltige et m'amuser à faire un peu de voltige en F18 ou en PITS. C'est topissime, faire du vol en patrouille, c'est juste génial. Mais souvent, les gens nous disent « Ah, mais est-ce que tu fais les checklists ou ça ? » Eh bien non, parce qu'on le fait de manière professionnelle déjà, et ce n'est pas forcément ce qui nous plaît le plus. On aime bien changer. Tout comme vous, peut-être, si vous faites du vol sur D112 ou sur Rallye haute, ça vous plaît peut-être de faire un check. Moi, j'ai commencé par Rallye haute en général. J'adorais essayer de toucher un avion plus compliqué. Et ce côté un peu de check-list, tout ça, me donnait vachement envie quand j'étais jeune PPL. Donc, à chaque âge, c'est plaisir, mais à chaque type de qualification, à chaque niveau professionnel, c'est plaisir aussi. Niveau, pas dans un sens péjoratif, mais à chaque quotidien, son échappatoire, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai du mal avec le break initial. Hop. Donc là, je vais être un peu... Un peu... Un peu... Overshoot. Donc, je corrige. Violemment, dans la marine française, on ne m'aurait pas laissé faire. On m'aurait dit wave off, remet des gaz. Mais là, hop là, je vais pouvoir récupérer. Donc là, je suis un peu à gauche. N'oubliez pas que le pont d'envol est légèrement décalé. Donc là, le but du jeu, c'est revenir bien en speed et l'alignement. Le plus important, la première chose que vous voulez assurer, c'est l'alignement. Sinon, comme tout à l'heure, je n'étais pas très bien aligné. C'est des coups à finir dans les avions qui attendent à côté. Donc l'alignement, attention avec un bateau qui s'éloigne de vous. Ensuite, votre pente. C'est très important. Il y a de l'incidence aussi. Hop là. Ok. On a fait quoi comme brin ? Alors, j'ai mis plein de joueurs. Dans la vraie vie, à ce moment-là, on a encore remonté en arrière. Je lève la crosse. Et, eh ben, brin 3 encore. Voilà. Merci DCS. Pourtant, je n'ai pas mis de hack. Mais là, vous voyez, en termes d'alignement, je suis comment ? C'est pas mal. Non, c'est pas mal. En termes d'alignement, ça va. On va regarder si on peut voir un petit replay. Alors, je ne maîtrise pas à fond le replay. On va faire un watch track. Alors, pendant qu'on fait ça, je vais parler un petit peu du circuit. Donc moi, vous avez vu, je suis arrivé à une altitude un peu différente que ce que font les Américains. Les Américains arrivent un peu plus rapide. Ils font du 350 nœuds. 350 nœuds et 800 pieds pour après faire un break un peu plus violent. Et derrière, ils font leur vente arrière à 600 pieds. Voilà. Donc là, on voit notre joli avion qui arrive. Donc vous avez vu, j'ai mis un peu de gaz initialement pour accélérer un peu le process. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Hop là. Ok, très bien. Les petits conseils que je peux vous donner. Soyez bien trimés. Soyez bien stable. Moi, je n'ai même pas cété le trim là. Enfin, je ne sais même pas si il se trim là. Mais moi, j'ai tout fait à la main sans aucun trim, sans rien. Je ne sais pas si on peut trimmer en plus. Sur des 16, je ne le fais jamais. Sur Super Etendard, on trim. Sur Rafale, on ne trim pas. Pourquoi on trim pas ? Parce qu'il n'y a pas de trim sur Rafale. Commande de vol électrique. L'avion est toujours auto-trimé pour un jet. Ce qui veut dire qu'en virage, vous êtes forcément toujours en train de garder un peu de pression sur le manche. Vous ne pouvez jamais lâcher le manche en virage. Sinon, il va descendre. Voir, vous ne mettez plus à être automatique. Mais il n'y a pas d'appontage automatique sur Rafale. La seule chose qu'on va avoir d'automatique, c'est l'automanette, comme j'expliquais dans la vidéo d'appontage de nuit. Donc là, on va gentiment arriver. Moi, je me suis mis juste dans les 150 pieds 280 nœuds. Là, je discute et tout. Mais dans la vraie vie, on est vraiment à 10 pieds près et à 2 nœuds près. C'est vachement important. Je joue notre professionnalisme. Je n'ai pas sorti la crosse de suite. J'aurais dû. On passe travers avec la crosse sortie. Voilà. Le bateau. Vous avez vu que moi, je n'ai pas le module super carrière. Très bien. Donc, je vous mets une petite vue externe. Voilà. Ça va être sympa. Donc, le bateau avance. Plus le bateau avance, plus il crée son propre vent. Plus vous pouvez éventuellement avoir de la dérive en finale. Si le bateau est obligé de créer son propre vent. Si le bateau avance à 25 nœuds par exemple. Eh bien, vous allez avoir du vent dans l'axe du bateau. Or, vous êtes à 8 degrés par rapport au bateau. Et c'est-à-dire que pendant la finale, il faudra faire des petites corrections pour rester aligné. La longueur de finale. On veut rechercher entre 12 et 15 secondes de manière générale à peu près de longueur de finale. C'est pas trop mal. Ça marche assez bien. Plus vous êtes à l'aise, plus vous vous serrez. Plus vous êtes proche du bateau et plus vous faites des finales courtes. Les officiers d'appontage aiment beaucoup parce que ça permet d'expédier un peu plus. Et puis, une fois que vous êtes bien à l'aise, c'est sympa. Il y avait un ancien chef de la division à pontage qui disait qu'il fallait plus de 100 à pontage pour apprendre à faire le break. Plus de 100 à pontage pour apprendre à faire avant-arrière. Plus de 100 à pontage pour apprendre à faire le dernier virage. Et plus de 100 à pontage pour apprendre à faire la finale. Ce qu'on appelle le groove. Je pense qu'il n'avait pas tort. L'a pontage de jour quand il fait beau comme ça. Après quelques semaines de mer, c'est un vrai plaisir. Mais ça a assez de challenge parce que vous êtes toujours en train de corriger. Donc là, le but du jeu, c'est de venir se mettre en vente arrière. De bien stabiliser les paramètres. De faire ces petits checks. Oui, j'ai la crosse. Alors, il y a l'anti-skid à couper. Oui, j'ai bien le train. Et là, vous voyez, j'attends trop. En fait, une fois que vous êtes bien à travers la PFOA, la plateforme des officiers d'appontage, vous devez partir en virage. Donc, j'aurais dû partir en virage plus tôt. Là, j'ai trop attendu. Si j'ai trop attendu, c'est-à-dire que mon groove va être long. Si mon groove est long, ça veut dire que si je respecte les attitudes de passage, je vais être beaucoup trop bas. C'est pour ça que là, sur ce coup-là, j'ai un petit peu adapté. Donc, plus vous attendez pour partir en virage, plus vous allez devoir être haut. Il faut en avoir conscience. Plus vous êtes haut, entre guillemets, plus c'est confort. Donc, si vous commencez la pontage, c'est pas comme ça du tout qu'on fait en vrai. Mais peut-être faire dépasser le porte-avion. Faire votre premier virage à plat. Et ensuite, vous vous retrouvez, en fait, dans une longue finale à vue. Ça peut vous aider. Ça vous aidera à bien mieux paramétrer la totale. Après, attention, puisque la piste est décalée de 8 degrés. Forcément, ça va avoir un impact sur le triangle de virage. Donc là, on est à 450 pieds. Là, j'ai bien récupéré mes petits, si on peut dire. Voilà. Donc, ce qui est important, vous voyez, c'est d'être stable au niveau de l'incidence. Donc, d'abord, on fait l'alignement. Après, vous faites l'alignement. Après, vous mettez la bonne incidence. Et puis après, vous travaillez votre plan. Là, on voit la meatball, donc les références vertes. Ce que vous voulez, c'est que la meatball, elle vienne rebondir un petit peu pour être sûr d'être du bon côté. Vous voyez là, je vais faire monter. Bon, après, c'est la position de la caméra. Le fait que la boule monte comme ça dans le close, je ne l'ai pas fait exprès, c'est à cause de l'angle de la caméra. Initialement, la boule centrée, ça correspond à peu près à une boule d'une quinzaine de mètres. Quand vous vous rapprochez, la boule centrée, ça correspond à quelques centimètres. Ça, forcément, c'est comme un ILS. Plus vous rapprochez, plus c'est sensible. Donc, c'est important d'en avoir conscience. Là, ce qu'on voit sur le côté, là-bas, c'est l'hélicoptère Pedro. Dans la marine française, il est généralement à gauche, il est en bas. De nuit, par contre, il va être à droite. Voilà, c'était un petit vidéo de tips. Je pense que je vais l'uploader de suite. Je ne vais pas trop la monter pour des raisons de timing, tout ça. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, parce que si ça vous plaît, si ça trouve son public, moi, je pense que je vous en ferai plus régulièrement. Allez, bonne soirée. Fly safe sur DCS et amusez-vous bien. Ciao.